Il fomentait un attentat contre des mosquées ou des ministères, contre un meeting de Jean-Luc Mélenchon ou un concert de Medin. Waffenkraft, ou puissance de feu en allemand, c'est le nom d'un groupe de discussion néo-nazi sur Discord. En 2018, ils sont cinq membres des hommes français âgés de 14 à 23 ans. Un gendarme volontaire et des étudiants qui partagent tous les mêmes idéaux, racistes, anti-juifs et homophobes. Ils échangent sur leur sympathie pour Hitler, Mussolini, débattent de la guerre interethnique et préparent des attaques contre des cibles très variées. Celui qui est décrit comme le leader du groupe n'avait d'ailleurs qu'une seule obsession selon ses complices, venger les attentats de Paris de 2015 en utilisant les mêmes méthodes que les djihadistes. Quand il est interpellé, en septembre 2018, des armes et des précurseurs d'explosifs sont retrouvés chez lui. Depuis, le plus jeune de la bande a été condamné en décembre 2022 à deux ans de prison avec sursis. Mais le procès des quatre autres, ouvert en juin à Paris, est historique. C'est la première affaire de terrorisme impliquant l'extrême droite à passer aux assises.